Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Rome Todawa Remastered. Et en reprenant, on s'est arrêté effectivement la semaine dernière dans cette campagne. Nous arrivons effectivement un peu à son paroxysme, un peu à la fin de cette campagne, il faut être honnête. On a beaucoup conquéris, on a fini les brutis. Il reste deux, trois petits. On voit effectivement les restes d'armée qui ont permis de les finir. On a récupéré Temesquira. Et aujourd'hui, deux objectifs. Finir la conquête de l'Hispanie et de la Gaugle. Donc c'est-à-dire finir les juillis. Et une fois que ça sera fini, envahir la Bretagne. Et s'il reste un tout petit peu de temps, ben envahir l'homme quoi. Tout simplement. Tout avait déjà été préparé. Normalement, il n'y a pas grand chose qui reste non préparé. Je vais m'occuper le dernier coup de mémoire. J'ai commencé en construction d'une fouettie quand même. Oui, j'ai commencé en construction. Il y a quand même une fouettie qui va rouler en merde. Donc, de toute façon, en Google, il y a... Il y a quatre villes. Comme un cas officiel. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq villes-là. 310. Ah, les artis-villes. Où ça ? Ben, Govique vient de prendre la ville. Ça, ça me paraît normal. Hop, euh... Ah, alors, construction. Et ici, c'est fini. Bostra. Je ne vois rien, alors. Euh, Sakaka et Kidonia. En plus, sirène. Cotus. Toc, 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 toc. Karali. Ça, ça. Ensuite, ça, 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 ça. Tengi, on va, donc. Tegesca, on va, donc. Patavium. Ceci. Ici, ceci. Priorité, d'ailleurs, à ce bâtiment-là. Vicus. Ici, Arithium. Ceci. Oskar. Pas trop mal. Mediolum. Hop. Je reste ce temple-là. À terme. Alors, reformer les troupes. C'est quand même bien beau, mais bon, à force de faire les guerres, mes troupes s'usent. Il faut les reformer ici, alors. Alors, magie. J'aurais bien ramené cette armée-là. Alors, déjà. Hispanie. On débarque là. Cette faute-il-arbre, on s'en fiche. On débarque ça là. Cette faute-il-arbre, on s'en fiche. Ça, c'est bon. Cette faute-il-arbre est morte. Donc, ici. Étrangement, ils sont partis. Toc, toc. Ici, on est là. Ici, alors. Là, par contre, il y a une petite réflexion à voir. C'est juste pour pouvoir tout réformer en un tour. Trier. Tiens. On n'avait pas précisé. Ici, toc. T'es revenu. Il faut reformer les troupes. Alors. Quelques petits problèmes d'ordre public. Ça, on n'est pas surpris. Je m'y attendais un petit peu à dire. Ouais. C'est une grande ville. Donc, je peux réformer une partie de mon armée à Cour du Voix. Est-ce que je n'ai pas des armées en rab ? Ici, j'ai cette armée en rab. Ici, ces armées vont rester autour de Rome. Par contre, cette armée-là peut bouger. Par contre, cette armée-là, il faut qu'elle bouge. Par contre, cette armée-là, il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle bouge. Par contre, cette armée-là, il faut qu'elle bouge. Par contre, cette armée-là, il faut qu'elle bouge. Ici, il va me faire un général. C'est vrai qu'on est en train de me dire, je m'amuse à faire des économies. J'ai 500 000 en branque. On va voir. Cette armée va bouger un peu. Ici, pourquoi l'ordre public n'est pas bon ? Il y a plus de troupes. Ici, on peut bouger cette armée-là. Ça fait une grosse armée immobilisée au nord. Ça, ici, pas trop mal. Il faudra de toute façon que je rase le retemple à eux. J'ai jamais retenu de footer que l'ad, mais je n'ai pas foutu. Putain, Dionysos apportera un tout petit peu plus d'ordre public, donc on va prendre. Dionysos, un peu bon. Ici. Ça, on est sécurisé, ici. Et là, il faut qu'il y a. C'est parmi eux. Voilà. Zou. Vous avez regardé vite fait s'il y a des rebelles. 3 éliminés. Heureusement, il n'y en a pas 3. Ici. Putain. Il y a encore Starnia qui est revenu. On va faire la police des routes. Tout, 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 tout. Si on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Néstorbea va bouger. Je vais dire Rubik, c'est... Toi tu vas plutôt le faire de Dionysos sur le coup. Là vu qu'on est très très loin, techniquement Echolade est le meilleur temple, mais vu qu'on est très loin, je vais quand même respecter le fait qu'on soit loin pour... Ah bah attendez, non, j'ai bien le tour là, ça reste à côté. On va quand même respecter les armées d'ennemis. Euh, j'aimerais bien récupérer une autre. Cet armée là va se réformer et puis je suis en train de refaire une pfff, hop. Puissions-nous mettre fin à ce carnage ? Au revoir. Non, à un moment non. En fait, elles se produisent des verres teintés depuis des années, car tout le monde compte d'ailleurs que ça produit des verres transparents, c'est un nouveau gobel avec un pil auprès du monde entier. C'est un nouveau gobel à l'oeil. Hop. Si, Réunion. c'est juste à s'il y a non papa vos rômes c'est réparé par contre ils ont un temple ils n'ont pas de temple grecque ici c'est pas ce que je pensais on va continuer sur du Dionysos, sur du Bacchus comme disait Romain ici je peux conserver une tour nickel cette armée avance cette deuxième armée aussi cette armée va recevoir deux renforts de cavalerie et oui on va récupérer deux cavalerie macédonienne ici on va faire une bataille en automatique ça se passera très bien on extermine ici Dionysos ok ça 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 hop je me donne en bon ordre c'est mieux ici on est bon là cette armée va pouvoir bouger on va mettre trois archers on va mettre trois archers on va faire deux de plus trois archers de plus eux ils vont bouger par ici on va juste regarder un truc par contre un grave qui m'intéresse c'est le financier leur finance tombe ça c'est une excellente nouvelle leur économie est en train de s'effondrer eh bien voilà ok on a forgotten gallons ici en train de se calmer là où comme ça au moins au dessus on est bon c'est armé pour envahir le refaire donc pour je m'ignorais ça idéalement il faudrait que je sorte l'armée la raison est très simple pourquoi il faut que je sorte il est plus simple de tenir sur un port je pourrais tenir en ville c'est vrai au moins au niveau du pont je pourrais potentiellement amener un peu plus d'armée contre et puis les risques ont joué à l'armée qui est en face il y a quasiment pas d'archer c'est l'autocution c'est les scorpions autant dire que ça se gère il y a ces deux villes 1 2 3 oui il y avait 6 villes ah excusez moi j'ai oublié cette ville là 1 2 3 4 5 6 rien civil excusez moi j'en avais oublié une et ici de toute façon on va pas on va pas rester bien longtemps dans cette ville parce qu'on va faire un général 4 piquet et on va continuer à avancer cette armée là en celtibéry celtibéry n'immense et la dernière ville iberie qui est ici donc on va récupérer les deux parce qu'il me semble ici une petite a ici un flottis donc fait bien que ça arrive cette petite flottis là c'est bizarre même qu'elle passe bon avant tuc 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 y'a des barbares y'a bas rapide net efficace on est bon j'attends vos ordres j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres rebelles sur mon territoire excepté ceux-là mais ceux-là il y a une armée de cavalerie qui arrive ah il est tour tout 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 c'est bien vous avez plein de coques de défense ici mais par contre c'est tellement facile de s'infiltrer en territoire et de pied quand même on y réfléchit un peu oui grand fratère la vie reparée oui si on 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 et on et ici l'armée est en train d'être constituée ici une petite tour alors pourquoi je continue d'avancer la raison est assez simple cet arméa ne pourra pas reformer les cavaliers macédonien pour le moment donc ça sert à rien que j'envoie un archer tout seul je suis cidère je vais envoyer un archer tout seul alors ici ça rapporte plus d'ordre public en fait tout simplement je suis rationnel je regarde ce qui rapporte plus d'ordre public en priorité dans les villes qui ont un peu de difficulté on est pas trop mal ça avance pas trop mal par là aussi l'arméa avance bien j'ai pas forcément attaqué par là où il sait attendre j'ai monté par là voilà carmeea va aller ici j'étais très près quelques barbares au besoin dormez là-derrière on s'en fiche un peu ici à punaise j'ai fait de l'ado ça arrive misclic on va bouger aussi ce tarné ah punaise il pourrait me faire un truc qui est dégueulasse il pourrait m'attaquer dans le dos avec cette armée là et mettre une armée là une armée là il y a une dans mon dos une de face après cette armée là elle a l'air plutôt légère oh tant pis je perds une armée je perds une armée je vais te humil je vais te humil l'armée à un moment je vais prendre quelques risques quand même ça peut surprendre mais le territoire est quand même très grand je vais te faire un petit tour ici pour vérifier qu'il n'y ait pas de pas d'armée planquée parfait parfait ça se passe bien qu'il n'y a pas de quelle grande victoire à l'attaque à l'attaque alors désolé moi je répondais à des messages donc on va juste finir déliné les rebelles rapidement on va se concentrer sur alors pour ceux qui arrivent en cours qui ne connaissent pas le jeu qui n'est pas la série total war les total war c'est un jeu de gestion et de bataille en temps réel donc gestion c'est à dire qu'effectivement on doit développer nos villes notre économie ici je crois qu'on peut voir économie donc d'un côté il y a ce côté gestion où effectivement il faut qu'on réfléchisse beaucoup à ce qu'on développe à ce qu'on construise ou autre par contre c'est quand même un jeu de gestion qui est beaucoup basé sur le conflit et sur les guerres parce qu'effectivement le but global du jeu c'est quand même de faire la guerre et de dominer lui donc ce total war précisément donc ce comme total war premier du nom c'est un peu une c'est un peu un mix de beaucoup d'époques en même temps il y a bien évidemment Rome et Carthage donc qui fait beaucoup référence aux guerres puniques l'Egypte il y a ce qu'on appelle les diadocs donc à la mort d'Alexandre le Grand son empire est mort soit en 4 l'empire séleucide ici j'ai plus le nom de ceux qui étaient là mais qui s'est fait raser par les trois autres la Macédoine et l'Egypte bien que normalement c'est des factions qui sont dans le principe d'armée hélénique donc très grec dans ce de là ils vont vous faire une faction égyptienne qui est vraiment indépendante qui est vraiment très égyptien dans l'âme la faction c'est le site qui est un peu un mélange de toutes les autres factions la Macédoine qui est vraiment la faction de base type Alexandre le Grand on a les grecs qui est une faction très proche de celle-ci on a l'ennemi d'une tribu barbare effectivement barbare nomade au niveau effectivement de l'Afrique du Nord et au niveau effectivement des royaumes nordiques on a tout ce qui est des tribus un peu plus barbares donc tout ce qui est breton germain gaulois Iber pour Iberi etc donc la particularité de ce Total Warga c'est qu'effectivement Rome est coupée en trois il y a trois sous-factions il y a une sous-faction Julie qui fait beaucoup référence à César du fait que c'est une faction qui va beaucoup s'attaquer à la conquête des gaules et des tribus barbares on a une faction Bruti qui fait beaucoup référence à c'est Caius je crois non Caius non Caius c'est César c'est à je ne sais plus à qui fait référence les Bruti ça me reviendra pour tout ce qui est à conquête des pays orientales donc les Parthes les Arménies les Grecs et on a les Sipis donc Alias Sipion qui fait référence à toutes ces guerres puniques avec Carthage donc c'est vraiment une fusion de plusieurs époques romaines en une seule là où Rome Total War 2 va être beaucoup plus réaliste dans le côté où c'est vraiment des factions de la même ère géographique avec le même roster ça a des avantages inconvénients moi je préfère celui-ci à Rome 2 parce qu'il y a plus de variété d'unités après les deux sont donc globalement l'idée une fois qu'on a compris qu'il y a plusieurs factions c'est de nouer des alliances des traités ou autres donc par exemple avec les Bretons j'ai fait des traités d'échanges commerciaux avec eux et on est en paix avec les factions romaines qui restent je suis en guerre parce qu'ils m'ont déclaré la guerre et mon but actuellement dans cette campagne c'est de faire une conquête mondiale donc c'est pour ça que j'ai pas pris Rome immédiatement et je continue à conquérir RS pour tout conquérir avant de la finir bon il y a quelques petites armées ici ça va piquer un petit peu et donc l'idée c'est globalement on a le côté développement comme on disait de son pays où on va construire des bâtiments chaque bâtiment va apporter des ressources par exemple il faut effectivement ici sa richesse que ça me rapporte ici c'est la population pour qu'elle grossisse ici c'est l'ordre public donc le but c'est effectivement de jouer avec les différentes valeurs pour à faire grossir plus de chance à grossir plus vite à louter un réseau d'agduc des réseaux d'éducation etc va permettre de divertir les gens donc d'un meilleur ordre public etc etc et une fois que vous avez réussi à comprendre comment stabiliser un empire donc à gérer l'ordre public de manière générale on s'attaque au deuxième grand volet du jeu qui est la guerre donc c'est à dire c'est à dire démolir les armées ennemies sur le champ de bataille aussi simple que ça j'ai fait un temple à effet il se pose je n'ai pas le temple prévu tant pis voici grosso modo j'ai vraiment essayé de simplifier le jeu au maximum s'il y a des stades des valeurs des choses qu'il faut effectivement rentrer plus dans le détail n'hésitez pas à demander je répondrai grand plaisir et pour illustrer le côté bataille c'est là où le jeu je trouve la partie gestion est assez simple globalement là où ça tout s'intéresse la partie bataille et stratégie sur le champ de bataille soldats cette bataille est inévitable et la victoire est incertaine mais battez-vous comme de dignes fils d'Achille et la victoire sera vôtre aujourd'hui les charognards seront bien nourris mais ils se régaleront des corps de nos ennemis pas de ceux des braves fils de la Grèce ça c'est ça par contre c'est un truc qui est génial dans ce jeu c'est le côté discours des champs de bataille et ça manque tellement sur les autres bon j'ai compris le problème on va se taper oh attendez il y a un truc qui m'a et après donc deuxième volet du jeu c'est qu'avec temps ça partie stratégie où là effectivement le but en fonction des unités qu'on a on va combattre différemment par contre des piquets donc les piquets c'est excellent pour tenir les centres ou autres c'est une formation extrêmement puissante par contre très peu mobile que sur les flans des piquets j'ai mis effectivement enfin de mes pharangés les piquets ils sont un peu plus que les pharangés sur les flans j'ai mis effectivement des légionnaires comme ça ça me permet de pouvoir en cas de besoin attaquer et contre-attaquer effectivement des troupes ennemies et j'ai des unités d'archers donc de harcèlement pour faire les dégâts à l'ennemi le temps qu'il m'arrive dessus parce qu'on voit elle a déjà pété une bonne partie de son armée mais la petite particularité c'est que cet armé est encerclé par deux armées ne pouvant pas échapper vers son territoire si je la détruis elle mourra objectif éviter de me faire attraper par sa cavalerie j'ai juste besoin de combattre un petit peu cette bataille n'a aucun challenge qu'on soit totalement franc cette bataille est vraiment une bataille de démonstration et qui sert plus à être d'explication bon là on voit au niveau des troupes tuées j'ai déjà tué un quart d'heure de leur troupe sans combattre l'ennemi veut se replier repliez-vous comme ça vous êtes mort alors gros troupe était là c'est les cordes prétoriennes c'est parmi les meilleures troupes du jeu elle est juste ici corde légionnaire c'est qui vendre mes troupes à moi et bah fuyez j'ai perdu trois cavaliers contre un quart d'heure armée morte il m'aurait chargé j'aurais tenu avec ici mais ça aurait été mes légionnaires qui auraient fait le gros du boulot et ça serait gagné c'est une victoire 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 la fin on a les stats effectivement de combat bon après ça reste du classique au niveau des rts par contre il y a des peuples par contre non j'ai tué un tiers de son armée il y avait 2400 il me reste 1600 donc et j'avais cru lire qu'il ne pouvait pas se replier ici on va prendre cette petite ville là ici on va attendre la raison est simple c'est que s'ils peuvent me charger sur un pont ça m'arrange j'ai une des meilleures une armée pour tenir les ponts au niveau des unités que j'ai donc j'ai aucun intérêt à attaquer ici on va baisser un peu les impôts pour ramener de l'ordre public ils sont chiant tous ces rebelles ils sont chiant tous ces rebelles hop là les rebelles font la dévastation donc réduit mon économie donc c'est pour ça que je préfère les éliminer rapidement pour ne pas effectivement perdre beaucoup d'économie sera duré les deux armées là on dirige tous les trucs à construire sont à construire on va commencer à réduire un peu à voyure c'est-à-dire que j'ai des dizaines des dizaines d'armées moi c'est quand même un petit peu économiquement parlant pareil ici j'ai Sarah cette armée là je comptais la réutiliser mais à mon avis je ne vais la réutiliser nous connaissons voilà cette armée là comme ça on est bon cette flottille à mon avis j'en ai un peu trop je ne vais pas supprimer ici j'ai une toute petite flottille j'ai pas besoin de plus ici j'ai une toute petite flottille ici j'ai pas besoin de plus la mer est à nous oui mon capitaine pas de barbara on est bon j'ai une faute j'ai une faute ici je crois que c'est à la gare raser à terme c'est pas urgent ici on est bon c'est une grande ville je pourrais réformer pas avec deux troupes dans la grande ville quand même mais bon c'est pas la priorité d'aujourd'hui cette armée là elle va se mettre en stand-by à côté et on va voir et ça c'est vrai que j'ai pas parlé des unités spéciales donc les agents vous avez différents types d'agents vous avez l'espion qui permet de voir les unités ennemies ce qu'il y a dans les villes ennemies les bâtiments ou autres et d'amener du désordre dans les villes vous avez les assassins pour tuer les autres agents et les généraux ennemis vous avez les diplomates pour faire des traités diplomatiques et vous avez donc le négociant c'est une taille qui vous rapporte de l'argent en échange des ressources sur votre territoire je vais m'occuper ici effectivement si on ramène ici on se rend compte qu'il me rapporte 414 d'économie et plus je suis loin de la cité qu'il a produit plus ça va effectivement produire plus la richesse qu'il va me rapporter va être importante donc cette ville là on va être bon on va y arriver il y a des villes qui commencent à un niveau ordre public qui vont vraiment être bien voilà Asturica il y a quasiment rien autour ici on va tranquillement attendre on n'est pas on n'est pas pressé par le temps on n'est pas pressé ok ça c'est fait en général il se fait prendre en embiscade et paier toutes les armes ennemies ça c'est fait ici cette armée là si elle débouche cette armée là elle débouche là elle va arriver là par contre il y a deux armées ennemies en fait ce qui est juste contraignant actuellement dans la situation où l'ennemi a énormément regroupé ses armées les unes à côté des autres il les a structuré donc c'est vrai que c'est le côté un petit peu contraignant après j'irai le potentiel ici vous voyez le potentiel de quasiment 2000 on va y aller je pourrais me dire que j'y vais j'envoie toutes mes troupes j'ai peur qu'en me lançant là dedans en lançant un assaut aussi violent que je perde beaucoup trop de troupes parce que là si j'attaque par exemple l'armée là je m'attape deux si j'attaque celle-ci je m'attaperai une je m'attaperai que deux mais plutôt bien situé donc il faudra que j'envoie l'armée par la gauche si eux viendraient sur mon armée ça serait juste l'idéal mais bon je doute qu'ils me le fassent cette petite faveur et après toujours à garder un petit truc c'est ici au niveau financier on voit que leur trésorerie commence à s'effondrer donc à terme ils vont bien devoir licencier un peu du monde où ils vont avoir effectivement des rébellions on va refaire cette guerre là je ne pensais pas qu'ils aient pouvoir s'enfuir à mon avis je leur ai attaqué avec une autre armée que celle qui était au niveau du pont c'est très bizarre d'avoir autant de légionnaires j'ai trop de légionnaires je trouve là où c'est mon fer de lance c'est la cavalerie technique du... alors je perds ma voix je suis vraiment désolé en fait la technique de base avec effectivement les factions hyléniques c'est ce qu'on appelle la technique du morteau et du encul la technique la plus basique du jeu mais qui marche toujours très bien quelle que soit la variante du jeu telle une marteau de l'enclume votre marteau enfin votre enclume c'est effectivement vos phalangers c'est eux qui vont absorber le choc d'armée ennemie qui vont temporiser marteau c'est l'équipe de choc donc celle qui va frapper fort donc une charge de cavaler c'est toujours très dévastateur après bon les légionnaires quand ils commencent à se rabattre sur les arrières ou autres ça prend quand même du dégueul je n'ai rien donc là par contre je pense que ça va être un tout petit peu plus violent que si les prétoriens commencent à venir voilà les légionnaires ont ce qu'on appelle des pilums donc c'est des lances qui peuvent lancer donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment qu'ils en ont que deux mais par contre ça fait énormément de dégâts aux unités en armure normalement c'est lancé quand vous lancez une charge je lui lance juste avant la charge je vais faire bouillir un petit peu je vais faire bouillir un petit peu et ici on va lancer la charge généralisée sur le flambeau que c'est que des c'est des unités légères ça donc c'est pas des grosses unités donc et le paradoxe de cette attaque c'est qu'en fait c'est pas mon encume habituel qui a pris les coups mais bon c'est pas parce que c'est pas si habituel que ça marche ou pas et à quoi les unités c'est en déroute j'ai pourchassé un peu pour éviter qu'ils puissent revenir et surtout pulvériser l'armée pour de bon parce qu'à un moment ça commence à être plus lourd que cette armée se reforme si je perds deux régiments de légionnaire on va en faire moins niveau perte les pertes puées sont vraiment minimes donc il n'y a pas à s'inquiéter il s'enfuie comme un lâche loué soit les dieux le général ennemi est mort ces hommes vont connaître la peur et en fait les charles cavaliers d'angle d'eau ça fait déjà deux l'ennemi n'est pas préparé donc vous perdez peu de cavaliers vous tuez beaucoup d'hommes et deux généralement ça produit une déroute quasiment instantanément des troupes ennemies donc voilà je peux cavalier dans mes charges autant dire que c'est vraiment négligeable et voilà bataille finie on va maintenant pouvoir se replier et on passe ce qu'on appelle une chasse à l'homme donc on va chasser le plus d'unités possible avant qu'elle quitte la map parce qu'il y a une détection on est en zone de bataille et plus j'en tue moins il y a de rescapés moins ils ont une troupes après il reste 32 hommes et ici on voit qu'on peut récupérer quelques troupes avec des soins donc ça c'est un petit peu aléatoire même pas trop grave là oh la vache oh la vache bon cette armée va se faire bousiller ils ont ils ont 6 légions 7, 8 c'est du n'importe quoi enfin j'ai plus qu'à faire le siège de la ville tranquillement donc on avance bien j'ai une petite fatigue à nickel limite limite cette armée là cette armée là c'est elle qui devrait aller sur Narbonne en fait mais avant on va juste en fait préparer une armée c'est la croissance d'un bourg je ne l'avais pas vu ce truc là ça c'est bien on renvoie les généraux dans leur ville et les troupes aussi le nombre d'armées rebelles qu'il y a c'est impressionnant l'évolution d'une vie carthagone nova agace émeute ici il y a eu une émeute rien que ramenant le général vous voyez que j'ai ramené l'ordre public c'est tout de suite reconstitué 3 ans de terre donc à Boston on voit que cette région a été sinistrée et ici on va refaire payer on s'en fiche celle-ci aussi là il y a des villes qu'on touchera plus il y a 5 stades de ville au niveau du développement donc d'un stade étant la métropole et certains des bâtiments ces bâtiments c'est des bâtiments de métropole donc c'est qu'on est arrivé au bout du bout du bout trier priorité à or et pour ne pas faire mes troupes on va faire priorité à ces deux bâtiments je pouvais effectivement récupérer on peut occuper une tour qui n'est pas à nous si je m'occupe de l'armée de Narbonne on n'aurait pas être trop mal une fois que l'armée de Narbonne sera vaincue ici j'ai tout intérêt à attendre à attendre un petit peu comme ils ont la peste dans la ville mais en fait ils vont avoir non seulement de la perte du fait que je fais un siège ils vont avoir des pertes du fait que c'est il y a la peste dedans donc on peut dire que j'ai tout intérêt à attendre ici le problème c'est qu'affronter en terrain ouvert des cohortes urbaines et prétoriennes c'est pas ce que j'apprécie mais j'ai l'impression que je ne vais plus avoir le choix dans l'avenir prochain j'ai l'impression que je ne vais pas avoir trop le choix et je vais devoir attaquer quand même ici d'ailleurs vous avez quelques économies voilà et un montage ça permet de développer en ayant en vendu les troupes ça m'a rapporté de l'ordre des habitants dedans donc ça m'a permis de la fermer plus vite c'est tout simplement donc ici on va réparer le temple donc l'ordre public va très vite se restabiliser au niveau des juillies et leurs finances ça va être vraiment au plus bas donc ça c'est une bonne nouvelle c'est que l'armée vous commencez un peu à tomber vous voyez 1600 ici que ça aura port donc c'est une ville là une fois qu'elle sera tombée ça fera un trou dans leur économie ici je vais construire ah ça c'était pas prévu c'est une astuce c'est pas le truc le plus rentable du monde mais c'est une petite astuce pour ramener l'ordre public rapidement ici Assyrène il y a beaucoup de réveillons chez Maud on va les reformer ici on va chercher ces deux armées là on va le faire il y a une réveillons c'est une réveillons balaou il y a beaucoup de réveillons oui il y a un mode qui permet de les enlever mais Mais ça fait partie un petit peu du jeu. J'aurais pu mourir si c'était pareil. C'était un peu suicideur de ma part ce que j'ai fait. Toutes les villes qui peuvent supporter les richesses et les... Enfin normal on les met. ... Ces villes romaines sont quand même dures à tenir. ici ce que je pourrais faire par contre c'est que je pourrais récupérer cette armée là c'est une métropole là bas nickel je récupère cette armée là je l'envoie sur qu'on atterrait d'un homme c'est une métropole donc il pose pour réformer trop pas bas et ça peut atteindre à récupérer un petit peu l'ordre public et surtout de reformer l'armée la priorité c'est plus ça c'est de refaire mon armée et ensuite ça permettra d'avancer potentiellement sur les monhommes calésia va tomber et après il restera ces deux villes là enfin ces trois villes là qui narbonne je pensais pas trop dur à prendre du monde et l'oubou de nous vont être les plus dures villes à prendre vu comment est structuré armée comment ils ont stationné ici on va déjà faire ça ça on va faire ça dans le sens ensuite ici ça 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 tac 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 voilà mes deux à nous on a fini temskira on est bon on est bon ici plus rien plus rien de toute façon on arrive à la fin de cette campagne je pense que les épisodes les plus intéressants alors il y a eu de très belles batailles le début de la guerre contre les contre les romains contre toutes les factions romaines je pense extrêmement intéressant il y a rien du tout c'est bon je récupère cette villa sans combattre quasiment les premiers tours je suis un peu en guerre contre tout le monde pour tenir mon territoire initial je pense c'est très intéressant pour ceux qui qui veulent se regarder d'une seule trait tout ça ensuite le vous dire forcément de mon charnière ensuite une autre partie qui peut être intéressant une autre partie qui peut être intéressant comme je disais début de la guerre la guerre contre les romains parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de conquête de la grèce les guerres du nord sont dans les steppes ou autre la guerre contre l'égypte la guerre contre pour prendre l'atelier etc est très intéressant basiquement l'afrique du nord plus ou moins la conquête de la sicile et des débuts des romains par contre est très intéressante pour ceux qui vont regarder voilà je sais pas tous je sais plus quels numéros d'épisodes pas tous les numéros d'épisodes par coeur donc le truc que je trouve surprenant c'est qu'il m'attaque pas du tout le truc en fait qui est très bizarre est-ce que du fait qu'ils ont plus de trésorerie parce qu'il ya il peut avoir deux manières de voir du fait qu'ils ont plus de trésorerie est-ce que c'est pour ça qu'ils tentent plus de manoeuvre agressive ou du fait que je ben non parce que les autres factions quand avaient de la trésorerie à m'attaquer ouais c'est peut-être juste fait parce que je viens de j'aurais exposé leur économie c'était juste pour ça en fait qu'ils m'attaquent parce que le alors c'est ce truc qui est mal foutu dans ce jeu là donc je vous pouvez ne plus avoir de trésorerie mais vos armées ne vont pas partir oui c'est bizarre dit comme ça mais en gros que votre trésorerie ne sert qu'à recruter les troupes la seule chose que ça va faire du corps de trésorerie ça va être l'ordre public va être catastrophique donc si vous avez suffisamment de troupes vous pouvez tenir l'ordre public mais c'est que c'est bizarre je comprends pas la logique parce que bon dans les autres c'est quelque chose qu'ils ont amélioré à ce niveau là c'est que si vous n'avez pas d'ordre public vous avez pas d'économie vos troupes partent vous perdez les troupes vous avez de l'attrition attrition c'est le terme qui est utilisé dans les totaloires pour parler effectuant des pertes d'hommes d'hommes et que le fait que votre armée s'érodent avec le temps aïe maintenant à vous de charger les romains et les romains c'est des romaines unité 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 légionnaire c'est le site je vais en charger dedans zoum voilà ce que je vous disais a alors qu'une bonne charge au bon moment ils sont en train de se recueillir en face ils se recueillent Unité en venteur ! Unité en venteur ! Unité en venteur ! Unité en venteur ! Après, si je pouvais principer... ...mais chier... Voilà, il se replie encore une fois. Voilà, je chasse un petit peu. Alors pourquoi je chasse pas eux ? Parce qu'ils peuvent se retourner, m'attaquer ma cavalerie, me faire beaucoup de dégâts. Bon, malgré qu'une bonne part de leurs armées s'enfuissent, ou quand même pas les 50% de leurs troupes. Donc là, on voit effectivement leurs troupes qui sont en fuite. Donc en cavalerie romaine, c'est pas les trucs... Si on compare les deux, les principales sont les unités de base. C'est pas un problème, ils ont quasiment plus de troupes vraiment fortes derrière, mais les légionnaires sont meilleurs. Donc ça se passera bien. Oui, grand stratège ! Ici, on va juste stationner un tour. Et en fait, je vais attaquer la ville. Vu qu'il n'y a qu'une armée qui peut venir en fait de la ville, si je l'attaque directement. Parce que ça a des murs... Ça a pas des murs en gros, des gros gros murs. Il y a que Sarméa qui peut venir en renforce. Sarméa est assez faible globalement. Donc je devrais pouvoir m'en sortir et les gommer en haut. Normalement, ça n'aurait pas de murs qui se passe. Cette petite petite pirate est morte. Cette petite petite pirate est morte. Y a-t-il d'autres pirates dans le coin ? Ici. Je viens de flinguer les deux armées. Rebelle. Voilà. Plus de rebelle dans le secteur gars. Ici, on voit qu'il y a des rebelles. On va les chasser. On fait beaucoup d'auto-résolution. Parce que ça n'a rien de les faire. Ils bataillent. Détouisez-les ! Détouisez-les ! Ici. On se doute pas que mes troupes vont les flinguer. Voilà. Là. Maintenant que cette ville... ... Bataille d'auto-résolution... Ça ne sert à rien que je fasse. Euh... C'est une métropole, donc je fais déjà externe à la population. Oui, pourquoi il y a des externe à la population ? C'est très simple. En faisant de cette manière là, ça me permet d'éviter des problèmes d'ordre public assez rapidement. Ça permet de pouvoir raser... De raser quelques bâtiments et ça me permet de pouvoir en fait refaire un pull. ... Euh... Les rebelles, je les avais pas tués. D'accord. ... ... J'ai cru qu'ils avaient pas tués les rebelles. Donc Alizia est tombé. Euh... Historiquement, on sait pas vraiment où... Enfin... Elle serait en Bourgogne, techniquement. Après il y a des... Vers Lyon... Ou je sais plus à quel autre endroit en France. Pareil, ils se battent... Pour dire que c'est eux qui ont la vraie Alizia. Donc au final, on sait pas vraiment où c'est. Ah tiens, j'ai mis Faistos. Ça c'est une petite erreur. C'est Dioniso ce que je voulais faire. Pareil, si vous mettez Faistos, c'est Dioniso. C'est le deuxième Dioniso. Euh... C'est pas trop mal. Et puis après bah on va faire... On va avoir une chance et qu'on va pouvoir faire quelques combats contre les tribus barbares. Même si on a aucun change. Faut être franc. Il y a aucun change à affronter les barbares dans la situation où on est. Parce que nos armées sont largement plus fortes qu'elles. Par contre ici... Ici vous voyez quand même que la dévastation... A tellement été longue. Que les tours par constituer. Pareil ici, la dévastation d'ici. Il y a encore moins 609. Parfois ça prend du temps. Par contre ici vous aussi. Après la dévastation est proportionnée à l'économie de votre... Hum... Toi tu as des sombres ici hein. J'achète des marchandises. J'achète des marchandises. J'achète des marchandises. Au revoir. Ils n'ont plus d'économie. Donc en fait à un moment... Ils ne peuvent plus recruter d'hommes. Donc euh... L'armée de... Là ça va être la faute de ce parti. Non ? C'est pas un peu notre ? Il va combattre dessus euh... Ouah des moments faut pas se poser de questions. Alors... Tac euh... Il y a des noms que je pense un peu... Que je vois tous les tours. Donc je sais à peu près qu'il y a encore des trucs à faire. Je regarde d'Angloude vite fait mais... D'ailleurs il est possible aussi que je clique plus vite que les jeunes. Alors c'est dur. Là c'est ici. Euh... Même pas besoin. Je vais même faire plutôt ça. Euh... Je peux faire quoi ? Je peux en faire... Je vais en faire deux et je vais comprendre pourquoi je fais ça. C'est facile à signer mon général ici. À mon gouverneur. Pas de perte. Pas de perte. On est bon. C'est vrai. Ça va te prendre loup de loup de loup. C'est vrai. Ça va te prendre loup de loup de loup. En fait la même. Oui grand stratège. Oui. Au sens. À l'attaque. Gloire et honneur. Si. Allons-y. Ici on va faire une petite tour. Comme ça on aura toute la vision là-haut. Allons-y. La tour est pas trop mal. Il me montre pas trop mal de la vision là. donc ici un tour cette armée là j'aimerais bien récupérer pour envahir les on va faire bouger tout de suite cette chouette-ci va partir à gauche je vais faire une deuxième heure je vais faire une deuxième armée de cavalerie juste pour juste pour plus rapidement le territoire toujours une région qui se repaille l'effet que ça influence sur l'économie après de la région c'est chiant si vous laissez trop longtemps faire vraiment vous perdez vraiment beaucoup d'argent là on est tout bon ah bah oui bah oui c'est pour ça qu'il n'y avait plus de général en fait dans la ville et j'avais fait sortir n'a pas été assiné je les fais sortir enfin ils font qu'elle a enfin ils me lancent des assauts enfin quand ça rebouge à leurs armées et à m'attaquer après je peux comprendre une armée contre deux déjà que j'ai le pont en défense vu que c'est eux qui attaquent c'est eux qui vont lancer je pense qu'ils aient rien il n'a rien c'est le cid il et au bas de cours unités et l'on se trouve d'argent et l'on se trouve c'est le cible piqué et l'argent et et unité et unités 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 je viens attaquer de nuit en espérant que ça va ça me déconcentrer j'ai même le temps de foutre mes archers sur le plan gauche il est un peu le temps est un peu trop tard c'est bien piqué on s'est le cible d'argent piqué on s'est le cible d'argent piqué allez unités Allez on vous attend allez bonheur Marché 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 d'Artemis Allez allez Unité Unité en vitesse Unité en vitesse Retrouve Marché Unité en vitesse Unité en vitesse Il aura dû mettre un Arcée de piste sur à gauche Un место Mener au Pisture à gauche il faut toujours penser au fait que le bouclier soit d'un côté et pas de l'autre les flèches vont toucher plus facilement une cible si le bouclier sera droite que sera gauche les archers ça va tuer qu'un certain nombre d'hommes ça va pas tout tuer mais ça va quand même ça va être un bon petit nettoyage et du kékou moi c'est juste ça que j'adorais bataille là les personnes plus là c'est quand même leur truc est flourde qui m'envoie et encore c'est pas des bons archers que j'ai pour les factions avec les meilleurs archers comme les forestiers gaulois bah je vous assure que avec les flèches il faudrait beaucoup plus de dégâts que ça ou encore les archers du pharaon c'est pas vraiment leur troupe ont pris c'est pas forcément prévu ça mais bon ça c'est un petit bonus on ne sait pas que tuer si facilement pour une fois que c'est leur général qui est tué facilement et pas le mien et après effectivement quand la déroute va commencer à se faire sentir c'est un petit bonus L'armée ennemie est en déroute, poursuivre, cette victoire plaira aux dieux, et ce jour de trionne sera chanté par toute la nation. Vous voyez j'ai récupéré la moitié des pertes là. Une bonne bataille au bon endroit ça change tout le monde, le positionnement tactique ça... J'ai battu une armée qui en terrain ouverte m'aurait explosé au moins 15 fois. Simplement le fait que j'étais juste tranquillement... C'est quoi, ils comptent vraiment me faire chier, je l'ai vu du terme, mais c'est la vérité, vous allez me faire 4 cavaliers de compagnons, parce qu'à un moment, chaque tour que j'ai des rebelles qui reviennent, ça saoule. Aucune idée, cette ville-là, tous les tours, à chaque fois que je l'apprends, on me l'a vu. Je l'ai vu de la bonne, je vais te mettre ici en prod. Ici aussi, Temesquera en bond. OK. C'est clair, à la soirée à attaquer, alors que tu as écoulé alors j'ai envie de voir un graphe julie finance les tours catastrophique par contre à seul différent on m'a tué autant de troupes que j'ai tué ah non ils ont tout regroupé c'est pas le but c'est pas le but qui regroupe tout merde tant pis ça m'a tout regroupé c'était pas ce que je voulais voilà ici on avance bien ici j'ai l'impression que j'ai des certaines batailles mais de les faire tous les tours et même ici on va attendre ici le but c'est de la faire bouger sur moi c'est bon c'est bon voilà je vais attaquer le tour si j'aurais du sortir juste avant en fait de l'attaquer mais c'est pas grave j'ai perdu un tour c'est pas encore ce qui va me faire perdre l'armée par contre ce qui est sûr c'est que là maintenant on va bientôt commencer à conquête y'a que y'a que quatre villes ça va être très rapide la conquête de la bretagne par contre j'aimerais bien récupérer une vraie armée pas que les autres armées sont pas intéressantes mais c'est bon genre en armée comme celle ci vous avez vu venez j'étais douté qu'il était reparti c'est bizarre là j'avais un blocus il ya peu de temps sur mon port et je la voyais plus le blocus donc et vu je vais pas au niveau des côtes il pourrait que de donner dans une zone d'ombre puissions nous mettre fin à ce au revoir souvent c'est ce qu'il ya souvent avec égo c'est souvent le territoire qui reste libéré étrangement c'est les julie cette fois que ça reste par contre c'est en train de dissiper aux armées ça c'est nous sommes encerclés quatre armées sur narbonne nickel 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 ils sont ils sont juste en train d'en fait de à l'écarnasse à l'écarnasse qui suit une épidémie mortelle nos prières vont pour eux c'est qu'on leur cherit qu'on leur cherit en fait c'est quoi le l'éclair à la le 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 il C'est pas du coup d'affiché. La lumière va tomber, celle-ci va potentiellement tomber ici. Voila. J'ai eu besoin de faire aucune de ces batailles. Du coup, j'ai du hack d'un coup là. Voila, j'ai fait le truc le plus dur. Voila, j'ai un petit peu accéléré le mouvement. Ici, on va commencer à construire une garnison. Donc ça, normalement le prochain tour, ça tombe. Puis invasion. De la Bretagne. C'est terme à la bagasse. Ca va être ultra rapide. L' invasion de la Bretagne va pas durer bien longtemps. Voila, on va foutre une vraie armée. On va quand même foutre une vraie armée en garnison par ici. Voila. Un camp de catapulte. Un camp de catapulte. qui peut être comme ça. C'est surtout que je ne supporte pas dans celui-là. C'est la rébellion sur rébellion sur rébellion. En avant ! Je me fais juste une question. Prêt adepte. Est-ce qu'on a un adepte de Dionysos ? Prête de Dionysos, plus 2 d'influence, plus 1 de gestion, prête d'Eclat, plus 1 en santé publique, plus de chance d'avoir d'enfants, plus de survie, et Faistos, plus 1 en gestion, 10% ressources minières. Et pas mauvais Dionysos, mine de rien, les bonus qu'il donne, et qu'un a des mieux parce qu'il va booster votre économie, son temple. Donc c'est pour ça qu'il est juste mieux. Je vais me faire ce bâtiment, et tu ne vas pas me faire Bacchus, bah si, Bacchus et Dionysos, je suis bête. Quoi ? Fuyé ! Fuyé ! Levez le siège ! Non... Seigneur ? Oui, quand ? Sérieusement, je l'ai perdu cette bataille. Seigneur ? Navire paré ! Navire paré ! A la taille ! Sire ! Sire ! Sire ! Oui sire ! Démarquez ! Navire paré ! Paré en taille ! On est ici, on n'est pas trop mal. Par contre, non, le garmèque vient de perdre, là, inadmissible. La starmerade, allons-y. Directement remonté sur le bonoui. Commencez. Commencez le siège. Liège de la communauté en place, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Non ! J'ai face-tooth. Non. C'est un arme à préparer, j'ai commencé déjà à attaquer un peu Rome avec un moins de rire. Et comme ça, on pourra déjà, quand on sera bon, on pourra lancer l'assaut directement. Cette deuxième armée va prendre la Batoua, aller ici, attaquer le Gondinium. Carole. Morbode. Morbode. Amo, vous avez trop de Généros. Oh mais moi j'ai vraiment des soucis Pour bouger mes troupes Moi aujourd'hui C'est catastrophique Ici je pense qu'on aura un siège épique Quatre tours tarifs Cinq tours pour débarquer Et faire le siège Six tours pour prendre la vie Paradoxalement C'était mieux quand j'étais en opidium Qu'en ville grecque Pour la défense Ah ville l'a fini Ah tiens D'ailleurs il y a une armée Qu'il faut gérer On ne se passe pas le tour d'avant J'ai un million en réserve Pour ceux qui se posent la question De combien j'ai en pognon On a ce stade de la campagne Voilà Julie détruit Oui grand fratel En marche Oui C'est clair Paré à attaquer Quelle grande victoire Détruisez-les Détruisez-les Quelle grande victoire Détruisez-les Quelle grande victoire Construisez une tour En marche Oui grand stratège Paré à attaquer Quelle grande victoire Oui grand stratège Détruisez-les Quelle grande victoire Ouais Ouais C'est terminé là Il va monter ici Paré à naviguer Paré à manoeuvrer Et vous venez de vous rendre compte de l'avantage des rebelles, c'est que vous les tuer en une fois, ils ne se retournent pas derrière, ils ne fuient pas, et nous de notre côté on va commencer à mener. On va commencer quelques armées sur Rome, voilà, que 3 armées. On reste soft, encore 2 tours. Les tours sont rapides, il n'y a plus que 3 factions. Nous on va quand même continuer en parallèle de se développer. C'est que c'est le dernier épisode, ça veut dire là, parce que je suis sûr qu'on va terminer effectivement les conflits et la guerre dans cet épisode-là. Et le prochain jeu, je ne sais pas encore, je verrai bien la semaine prochaine ce que je ferai comme jeu. Peut-être Shogun 2 ? Rome 2 ou Shogun 2 ? Même si Napoléon me tente beaucoup, j'aimerais... Napoléon j'ai pas envie de jouer avec pour le moment. J'ai envie de jouer autre chose. Peut-être Shogun, ouais Shogun peut-être. Ça changera d'environnement, ça changera de décor. Je ne cache pas qu'avoir choqué une guerre c'est terminé là. Et moi je vous démobilise vraiment. Vous avez tellement bien combattu, vous avez le droit à une démobilisation. C'est même beau ça. Hop. On va attaquer ces deux villes-là en premier temps. Après pour former une des armées, j'aurais pu la reformer pour attaquer. Vos ordres ? Vos ordres ? Paré à attaquer ! Oui, grand fratère ! Seigneur ? Roi devant ! Paré à attaquer ! Commencez le siège ! Si ! Victoire ! Paré à attaquer ! Commencez le siège ! Viège de la communauté en place ! Oui, fratère ! Paré à attaquer ! Viège de la communauté en place ! Victoire ! Quelle grande victoire ! Oui, grand fratère ! Oui, grand fratère ! Victoire ! Oui, grand fratère ! Seigneur ? Oui, grand fratère ! À l'attache ! Gloire et Honnol ! En main ! Oui, grand fratère ! Oui, grand fratère ! Paré à attaquer ! Gloire et Honnol ! Paré à attaquer ! Commencez le siège ! Viège de la communauté en place ! Egnard ? Egnard ? Egnard ? Egnard ? Oui, grand stratège ! Egnard ? Egnard ? Egnard ? Bah, ouais ! Ça, c'est fait ! Hop ! On va commencer à asser Jérôme ! Je tue déjà leurs armées extérieures, puis après on sera nous-mêmes là-haut ! Ayez pitié ! Je vous rappelle quand même qu'à base, c'est Rom qui m'a déclaré à guerre ! Pourquoi j'aurais de la pitié pour quelqu'un qui m'a déclaré à guerre ? Ici, il y a un temple que j'ai pas fait ! Bingo ! Comment j'ai deviné ? Simplement parce que je voyais que j'ai changé de niveau de ville et je voyais que j'avais pas le temple qui était proposé ! Parthéon ! Hop ! Hop ! Je suissie ! Bon ces deux batailles là on s'en fiche un petit peu parce qu'il n'y a pas de change Bon il faut être franc il n'y a pas de change Donc c'est des batailles là Par contre là on va constituer... c'est là où j'aurais dû garder une armée quand même C'est d'arriver Alors Alors Oui grand stratège Paré à attaquer Quelle grande victoire Pas possible Sire Pas possible Sire Oui grand stratège Je vois ces deux troupes là en fait ces deux troupes là vont se reformer tout simplement Sire 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 Quelle grande victoire En marche Sire Oui grand stratège Sire Enfin il est mort lui Hop Mais pour la question est-ce que ça va être dur de conquérir les îles britanniques non Ça j'en doute je vais être honnête avec vous je savais que les îles britanniques ça allait être Une guerre éclair Pourquoi je savais que ça allait être une guerre éclair ça en fait c'est assez simple à ce niveau là Le problème de C'est qu'ils avaient plus assez de villes en fait ils ont pas beaucoup de villes ils ont pas beaucoup de richesses et déjà quand je vois que ça c'est debout On va confirme ce que je prends ici ils ont quand même deux villes mineures Le fait qu'ils aient deux villes mineures Bah ça va quand même faire un petit change Par contre Même avec une armée qui est endommagé Ça va être facile On va avoir quelques attaques On va avoir quelques conflits on va avoir quelques guerres mais Rien de bien marquant Je vous l'assure Super ville des Amazons Un 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 pas une bataille intéressante pas de bataille intéressante on cherche au moins j'en cherche au moins en faire une mais qui peut être sympa c'est intéressant parce que là on aura énorme à quoi qu'ils sont que d'hab il manque quoi d'autre à cette armée il veut manquer quatre légionnaires deux archers quatre légionnaires deux archers c'est quoi et vous savez quoi on va foutre deux macédoniennes et deux comme ça c'est bien c'est bien Qu'est-ce que c'est ? Voilà On prépare vraiment le siège de rhum Dès qu'on aura pris Lugunum, enfin dès qu'on aura pris Mondonium et Tara On a la flotte qui arrive pour faire son boulot Oui je m'en fiche de rebel Quoi ? Non Improbable Bon bah il y a une bataille qu'on va faire Tu perds une bataille automatique C'est facile J'en perd une qui est improbable de perdre en fait C'est parti Oui grand fraté En avant Oui grand fraté En marche Rezordre Rezordre Sire Tuck Eh Eh Je peux me dire que c'est ce qu'il y a. Ok. J'aurais bien s'il y a d'autres trucs J'ai rebougé tout le monde ici Aïe L'une des dernières batailles Nos ennemis se rassemblent Il serait grossier de les faire attendre Ils ont l'air si pressés de nous combattre Si pressés de tester leurs valeurs Il n'est pas honteux d'avoir peur La vraie honte est de se laisser dominer par sa peur Réjouissez-vous, enfants de Zeus Nous marchons au combat Aïe Zou Ne pas sous-estimer Aujourd'hui, le passeur va avoir du travail L'ennemi a rameuté d'autres victimes Unité Unité au pas de courbe Unité au pas de courbe Unité au pas de courbe Voilà les fameux chars britons Comme les chars égyptiens Ça charge une défaillance C'est mort Alors les c하� Ils ont le meilleur bienhatiens de guerre du jeu Les sauvages Les tribus barbares Ils ont des chiens en fait, ils ont un peu plus, leurs troupeaux ont plus de chiens et ils sont plus forts, c'est tout simple. Il y a des moeuses de guerre et pas des chiens de guerre. Il n'a pas de guerrier bon, sauf pas non. Vraiment c'est une unité qu'ils aiment bien. Aujourd'hui, les dieux nous sourient, les murs ont cédé, faisons entrer nos troupes. Légéraire, c'est le ciel. Qui est loin, c'est le ciel d'art. Unité ! Unité, votre mort ! Unité ! En fait, j'attends de tuer un peu plus de leurs chars. En fait, un terrain à découvert, ça poserait moins de soucis qu'actuellement. Unité ! 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 Nos soldats sont maîtres des fortifications. Profitons-en, la ville est à notre merci. Unité ! Unité ! Unité, unité ! Voila Unique Unique Voila, les Sharks c'est nul Ouais c'est tout le paradoxe c'est que les Sharks ont des unités qui n'ont aucun pic c'est bon mais dès qu'il y a un pic c'est tellement nul Faut pas que même une cavalerie prétorienne fait plus de dégâts mais pas grand Et là j'aurai des archers qui me puissent prendre portée ça chanterait beaucoup de choses Unité 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 au bateau, non, les deux vont avancer, les joueurs s'ils sont derrière, ils vont avancer aussi, on est en marche, c'est ça. Voilà, plus que ça, c'est une charge, ça m'en rendrait. C'est le signe d'argent. Piqué est long, c'est le signe d'argent. Voilà. Piqué est long, c'est le signe d'argent. Marcher d'argent. Unité en vitesse. Unité. Unité. Unité au bateau. Piqué est long, c'est le signe d'argent. Allez, 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 dépêchez-vous. De la nuit est possible, on va sortir les autresrás. Malachement, c'est le signe d'argent. On va la hauteur. Unité. 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 Je ne me précipite pas Il n'y a aucun intérêt à me dépêcher On prend son temps On voit tous les maux de guerre qui m'ont envoyé, ils sont tous morts sur ma part Il y a un char où ils sont 3 Le meur de guerre il se recheval Et c'est aussi un peu le problème, c'est que vous voyez, vous pouvez très vite tuer un général C'est pour ça que j'ai du mal avec les... C'est un peu le truc qui est un peu dommage, enfin un peu dommage C'est la faiblesse que je trouve à leur armée, c'est sur cette partie là Loués soient les dieux, le général ennemi est mort, ces hommes vont connaître la peur On va vous dire toujours la peur C'est la peur C'est la peur Je vous sais c'est le fier C'est la peur Et c'est le fier Et il a sauré le fier Elle me marre C'est une petite victoire collective C'est le fier C'est un ami Voilà, c'est pour ça qu'en fait les barbares ont beaucoup de difficultés en ville contre les factions héléniques, juste à cause de ces dépargneurs. Lui soit les dieux, le général ennemi est mort, ces hommes vont connaitre la peur. Alors attention, ça veut pas dire que c'est des mauvaises factions. Disons par exemple, les britons ont par exemple une des meilleures unités de tir du jeu. Alors, à court portée, certes, les lanceurs de tête c'est des trucs anti-armure, donc ça vous pulvérise, même des légionnaires en armure. Même des cohortes urbaines, je peux vous assurer qu'elles apprécient pas quand elles se pannent un tir de lanceurs de tête. Alors, Cavalier ont... Et The Pidum c'est toujours un peu le bordel. Voilà, EPIS par contre, EPIS, il faut se mettre fait des EPIS parce que cette unité là est extrêmement forte. Super. Directeur d'interrogation de l'Hydon. Unité, c'est le site de Tremont. Unité.. Unité. 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 Unité le TDP, c'est le Sib. Bon après leurs piquiers qu'ils ont ont un morale très faible leur détachement Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que nous avons gagné, je crois qu'en huit épisodes nous avons réussi à conquérir le monde et nous avons été sur les traces d'Alexandre. Votre empire s'étend désormais du levant jusqu'au couchant, des plus froides steppes jusqu'au désert de sable et plus torride. Vous n'avez plus de compte à rendre à quiconque, ô maître de toute chose. Voilà, voilà. Donc, très belle campagne impérielle qu'on a faite. En sachant que je vous rappelle qu'au début on a commencé avec ça quand même, comme territoire. Encerclé par l'Egypte, par les Parthes, par l'Arménie et par le pont et un peu les droits à l'ouest, mais ce n'est pas ce qui nous a beaucoup embêté. On faisait très vite qu'on a attaqué les Parthes, qu'Arménie les a aidés, il nous a beaucoup attaqué ici, qu'on a eu les Égyptiens, ça a pris un peu de temps, mais une fois qu'on les a rasés, eux sont tombés, eux sont tombés, eux sont tombés, après on s'occupait du pont et ici, puis après les sites se sont faits déglinguer par un Macédone qui a été ultra fort dans cette campagne. Les Sipi, qui est la première maison romaine, une fois qu'on a commencé à récupérer les gânes humides, et Carthage, on s'est tombé face aux Sipi. Sipi est la première faction à tomber, avec un débarquement en Sicile puis sur Capoue qui a permis de les faire tomber. Puis les Brutilles, les deuxièmes, qu'on a vu des battus en Grèce, qu'on a dû pourchasser jusqu'à dans les forêts romaines. Et enfin on a fini par les Julie, qui s'était étendue en Hispanie, en Gaule et pas trop en Germanie, mais que nous avons pu pourchasser et détruire. C'est une référence à Brutus, le premier. Les Julie, c'est les Femex, c'est en vue de ramener les Tarkans au pouvoir. Ouais, c'est ça, les Brutilles. Les Julie, c'est la plèbe, donc c'est César. Les Sipi, c'est Sipion. Ouais, donc c'est ça. C'est les références à Brutus, celui qui tue à César pour ramener la République. Il y a plusieurs Brutus. On n'a pas affronté de Gaule, on n'a pas affronté de Germain, on n'a pas affronté quasiment de Cid. On n'a pas affronté de Das, on n'a pas affronté d'Espagnol, de Thrace, un peu les Britons. Après voilà, c'est pas encore trop grave. On a quand même fait une magnifique bataille. Voilà, ça c'est quand on s'en mette un petit peu. Et les fameuses unités, donc effectivement, on va faire juste un petit tour là-dedans. Deuxièmement, on fera une autre campagne, on verra bien. Donc le roster de cartage, donc, vous voyez, beaucoup d'unités de piquets, en fait, ils ont... Jusqu'ici, ça fait pas de phalanges et phalanges. Donc en sachant que ça, c'est une des meilleures unités du jeu. C'est considéré comme la deuxième meilleure unité du jeu, à être précis. Euh... Jusqu'au revoir avec un persémicide. Euh... 8, 10, 14, 6... Euh... 8, 10... Ouais. Il y a quand même une grosse différence d'armure. Ça, ça serait beaucoup plus proche des... Alors, je n'en ai pas des grecs. Ça serait beaucoup plus proche des hôpilles grecs, je pense. 8, 10, 12, 23, 11, 7, 5... Ouais, c'est ça. En sachant qu'ils ont une meilleure... Enfin, en fait, des hôpilles grecques. Donc beaucoup de piquets, peu d'infanterie, peu d'unités, là. Harcèlement, ils ont peu d'unités, les cartaginois. Par contre, ils ont une très bonne cavalerie. Euh... Leur cavalerie à bouclier, leur cavalerie légère est bien propre classée. C'est du cavalerie à son... Alors, c'est qu'on a comme de la légère, un cavalerie à bouclier rond, mais je la trouve plutôt bien. Après, bon, on va cavalerie, ou royal, carthaginoise, mais évidemment, c'est que ce même que vous pouvez avoir sur cartage. Et surtout, vous avez les éléphants. Et des zonagles, ou qu'est-ce que la différence entre les deux, le nombre de tirs que vous pouvez avoir. Voilà. Euh... Ici, donc le roster, euh... Bon, c'est tous les mêmes roster, hein, quasiment. Une seule chose qui change, c'est... Les... Les unités de gladiateurs. Donc, le roster au début de partie, voilà. Astatie. Principe. Allez. Morag reste quand même tour de Tiss. Et, euh, Triari. Triari, j'ai un peu de mal à avoir ça comme une unité d'élite en début de partie. C'est ce que j'avais beaucoup plus comme des... J'avais moins... J'avais plus faible que les principés. Les principés vont être plus efficaces contre l'infanterie. Donc, euh... C'est bien qu'on a cavalerie, mais j'en fais pas beaucoup. Puis après, effectivement, bah... Quand on commence à taper dans les légionnaires. Corte va aller. Bah... Peut-être que si vraiment on veut jouer... Peut-être qu'on se rend compte que ces deux-là, c'est les mêmes. Ces deux-là, c'est les mêmes. Et après, effectivement, ouais... Ah, c'est sûr que si on compare son unité à l'infanterie... Carthaginoise. Bon, on va tout de suite voir les stats. Pas celui-ci de Carthaginoise. 10, 23, 12, 11. 10, 23, 12, 11. Vous voyez déjà la différence. Plus de morale. Plus de défense. Plus de mêlée. Plus d'armure. En sachant que perforation de l'arme principale. Projectile 18. Compétence 7. Bouclier 5. Charge 2. Hop. Pas de projectile. Par contre, notre type spécial. Compétence Bouclier. Donc voilà. C'est... Ça, c'est vraiment que c'est un meilleur unité. Et ça, c'est le croster maximum que vous pouvez avoir avec... Avec Rome. Donc, vous voyez, ils ont des archers qui tirent à 170. C'est pas les meilleurs, mais ils tirent moins. Les vérités sont bien. Par contre, ça, j'aime bien s'ils étaient en début de partie. Leur cavalerie, ben... On était surpris avec la cavalerie légionnaire romaine, qui était plus forte que ce que je pensais. Il y a pas mal de défenses. J'étais surpris. Cavalerie prétorienne, ben... Quand ça y allait, la cavalerie prétorienne. Beaucoup de dégâts. Euh... Donc ça, c'est les trois factions. A Macédoine. Pas beaucoup vu. Mais voilà, même logique. Vous voyez, ils ont des piquets royaux, mais qui vendent des piquets à moi. Que j'avais. Des archers, une cavalerie. Eux, par contre, ils ont pas de... Ils ont pas ma super cavalerie. Ils ont pas mis de cataphracte, mais ils ont quand même un cavalerie gourd d'acidonienne. Puis après, ils ont un petit peu mieux d'artillerie. Ils ont... Leurs archers, par contre, c'est les mêmes que les... Voilà. L'Egypte. Qui est une faction, je pense, qui est très intéressant pour faire une campagne. Peut-être qu'on en fera une. Début, ben, ils ont des piquets Nubiens. Très vite, vous piquer sur du piquet d'une île. Donc piquet d'une île... On va comparer à... Aussi, on va... Piquet d'une île. 4, 7... 4, 7, 5... Ici, 4, 7, 5... 4, 7, 5... 4, 7, 5... Donc, il faut des piquets longs pour être super à des piquets Nubiens. Ensuite... Enfin, des piquets d'une île. Ensuite, 13, 6, 5, 2... 13, 6, 5, 2... Donc... On se rend vite compte. Ben, ils ont une moins bonne armure. Un bon bouclier. Et charge équivalente. Donc, grosso modo... Ça, c'est l'équivalent, effectivement, de ces piquets. Sauf que ceux-ci... Un point en dessous. À ce niveau, ils ont un bonus. Ensuite, vous avez, ben... Les gardes du pharaon. Ils sont comparés. Ceux-ci, ben... 8, 10, 5, 14, 6, 6... 8, 10... Voilà. On se rend compte que les piquets du pharaon sont vraiment meilleurs. 7, 0, 4, par contre. Et ici, on se rend compte 6, 2, 4. En fait, ils n'ont pas de bouclier. Là où leur faiblesse est, c'est qu'ils n'ont pas de bouclier. Ils ont une armure légèrement supérieure. Ça compense. Sincèrement, ça compense le bouclier quand même mieux. Et surtout, c'est des rosters de 160, pas 240. Donc, c'est toujours un peu moins d'unité. Mais c'est une excellente unité. Au niveau des tireurs, ben, on se rend vite compte qu'ils ont des bons tireurs. Ils ont un peu tout, des frondeurs, des tirailleurs. Les archers, surtout, ils ont les archers du pharaon. Projectile, 10 dégâts. Voilà. Pour retrouver des archers aussi forts, on compare aux miens. Voilà. Les 720. Là, vous allez sur les gaulois. Vous allez trouver les forestiers. 11 dégâts. Vous allez chez Medas. 8 dégâts. Vous allez chez Germain. 8 dégâts. Voilà. Et, ici, vous prenez tes clés plus si mal. 17. Voilà. Donc, difficile de trouver mieux en unité. Donc, c'est vraiment un très bon roster. Cavalerie, c'est là où... J'aime pas... Comme j'ai pu vous montrer dans la partie d'avant, j'aime pas les archers de cavalerie. Enfin, les... J'aime pas les chars. Euh... Après, ils ont cavalerie... Après, ils ont... Voilà. Ils ont cavalerie Nubienne au début. Après, la cavalerie du Nil. Donc, la rigèreté est lourde. C'est quand même moins efficace que les autres cavaleries. Mais ça reste quand même une bonne cavalerie. Moi, j'aime bien. Ça a quand même eu les airs. Il y a un faible morail. C'est... Mais ils ont... Il faut faire attention. Efficace contre les armures. Donc, c'est très bien une fois que vous arrivez au corps à corps d'une unité. Elle va exploser les unités en armure. Donc, moi, je l'aime bien. Cette unité-là. Avec ces deux unités-là sont bien. Et ils ont de la retirée lourde. C'est le site d'un roster. On l'a vu. On l'a vu. Car t'as vu. Je voulais montrer. Partes. Donc, au niveau des parts, ils n'ont pas d'infanterie. Quasiment. Ils ont... Mais ils n'ont aucune bonne infanterie. Archer nul. Par contre, très très bonne unité de cataphractes. Sincèrement, je savais me dire cataphractes, c'est gadget. Pour autant prendre des cataphractes classiques. Ils coûtent aussi cher. Le problème, c'est qu'ils sont plus longs. Ils sont moins... Je trouve les cataphractes mieux que les chevaliers de cataphractes. Sauf qu'il y a plein de cavaliers en face. Et surtout, ils ont ces unités-là. Donc, des archers de cavalerie pour harceler. Donc, les cavaleries pertes sont très intéressantes. C'est beaucoup du harcèlement. Le pont. Donc, récupère une partie des unités de base orientale. Par contre, récupère les piquets du pont. Donc, c'est équivalent un peu de ce que j'avais désormais. Les famanges à moi. Pas de breteurs. C'est un peu le problème. Ils ont des archers équivalent au mien. Par contre, ils ont... Cavalerie, ils ont la cavalerie du pont. Alors... Gour du pont, qui est déjà bien. Parce que c'est une cavalerie qui balance déjà vous-là. Et qui ont plutôt pas mal de dégâts. Ils sont plutôt pas mal. Ils sont pas trop mauvais. Et la cavalerie de Cappadoce, ben... C'est la cavalerie gourde de charge. Par contre, elle charge, mais tient pas après le corps à corps. Charcite, on avait déjà vu. Cavalerie légère. Ben... Si on compare, c'est un peu l'équivalent des deux. Moi, je préfère la cavalerie lourde du pont. L'archer à cheval. Les Gaulois. Donc... Roster basique des barbares. Des unités fanatiques qui ont aucune armure. Par contre, par rapport à 2 épées, ils ont un meilleur moral. Ils sont moins bon en défense, mais ils ont plus d'attaques. Et ils résistent mieux à la fatigue. Donc... Et 2 peut être intéressant après. Il y a Druid qui donne des blouses de morale. Très bon bretter. Par contre, là où ils vont avoir effectivement leur... Leur cœur d'armée, c'est leur... Détachement de forestier qui est énorme. 12 oe morale, 11 oe mêlée, 11 oe dégâts de projectile, 170 oe portée. Voilà. Même eux, qui en temps de portée, font moins de dégâts. Donc c'est pour vous dire. Très bon. Une unité cavalerie qui est pas trop mal. Cavalerie noble, barbare, ça reste une bonne cavalerie moyenne. C'est pas meilleur, mais ça reste une bonne. D'ailleurs, je vais vous poser une question par rapport aux... Germains, je crois. Non. Un truc intéressant, c'est les seuls avoir des tirailleurs. Tirailleurs, c'est pas mal du tout au début de partie. Donc c'est un bon point. Les germains, une de mes factions barbares préférées. Qui va beaucoup jouer sur les unités de Hasher. Donc les unités anti-armure. Donc eux, leur cri des soeurs. Reduise le moral ou autre. Par contre, vous voyez tout de suite là. Vous voyez, d'accord. 11. Exactement. Les berserker, l'une des meilleures unités du jeu. Le problème, c'est quand ils viennent fou, ils contrôlent les plus. Par contre, ils commencent à taper. C'est une unité anti-armure qui commence à taper. Ça fait un carnage. Puis après, vous avez la différence avec les autres fanatiques. Vous voyez, c'est Distress, 7, 2, 5, 5. Je crois que même eux, leurs fanatiques sont équivalents. Je crois qu'il y a que les britons qui ont des fanatiques. Distress, 4, 2, 2, 2, 5. Ça, c'est les fanatiques britons et guerriers bleus. Ils ont plus d'armure et fanatiques britons. Par contre, eux, l'avantage de leurs fanatiques, c'est qu'ils sont experts de combat dans les bois, dans la neige. Ils peuvent pousser des cris. Par contre, ils ont des haches, donc c'est efficace contre les armures. Et après, vous avez des hachers. Tout ce qui est hachers et pires nocturnes, en fait, c'est des unités qui sont anti-infanterie. Moi, j'aime bien les hachers. J'aime bien les pires nocturnes en unité. Pires nocturnes, excusez-moi. Du fait qu'ils effraient l'infanterie, donc c'est pas trop mal. Après, vous pouvez avoir les hachers d'élite. Armes à deux mains, anti... Ça, par contre, c'est très bien contre les légionnaires. Et puis après, les autres, la camarade qui est pas mauvaise. Donc là où vous avez la cavalerie noble ailleurs, ils ont la cavalerie gothique qui est encore meilleure. Voilà, donc... Les autres archers qui tirent moins, pas forcément beaucoup de dégâts, mais... Très bonne soeur et germanie. Les britons, bon, on a vu vite fait. Guerrier bleu. Donc, quand on compare aux épées, ces guerriers bleus sont meilleurs que les épées, je vous le dis. Frondeur. Lanceur de tête, donc première lanceur de tête, c'est ça par contre. Perse armée route, par contre pas de cavalerie. C'est pour ça que j'aime pas les britons. Arménie. Début est pas trop mal. Ils ont des piquets lourds et des légionnaires. Ce qui est un peu comme les sélucides, en gros, ils ont quand même des piquets... Ils ont quand même des phalangies. Ils ne sont pas un très bon moral. Ils ont quand même des légionnaires. C'est quand même bien. Après, voilà, ils ont... Ça, c'est nul. Par contre, ils ont des cataphractes. Et des archers de cavalerie. Or... En tant que les archers cataphractes tirent plus loin. Mais c'est le type plus vite. Je suis pas convaincu des archers cataphractes. Dacia... Ils ont des faucheurs anti-armure. C'est pour ça qu'on peut les apprécier. Détachement des archers, pareil. Pas des mauvais archers. Et... Ils ont, par contre, un peu d'artillerie à Dacia. Et les grecs. Donc, hoplite, hoplite, hoplite. Voilà. Et après, vous avez les hoplites de sparte. Alors, je conseille... Pour ceux qui jouent les grecs, de plutôt faire des hoplites lourds que les hoplites de sparte. Les hoplites de sparte ne peuvent être formés qu'à sparte et à Syracuse. Ils ne peuvent pas être formés ailleurs. Alors que les hoplites lourds, vous pouvez les faire dans n'importe quelle caséra. Donc, certainement, ils ont peut-être qu'un seul... Ils sont moins flous. Pour ton être, hoplites lourds sont moins forts que les hoplites de sparte. Les hoplites de sparte, par contre, subissent beaucoup de harcèlement et mort très vite. Un coup de cavalerie... Une cavalerie qui est inexistante, pour ton être chez eux. Il y a de l'artillerie, par contre. Il n'y a pas de cavalerie. Il faut oublier cavalerie. Peltastes lourds, par contre. Il y a des peltastes qui sont encore accords. Ils s'ébrouillent un peu mieux que les autres peltastes. Donc, le moral est faible. Numid. Donc, voilà. On reste sur du roster classique à ce niveau. Très faible, disons. A part ça, qui est à peu près bon. Mais ce qui ne coûte pas très cher. Sinon, ce n'est pas bon. Les cavaleries ont les boucliers longs de leur côté. Ils ont les chameliers numides. Sinon, si vous en voulez ça, ils n'ont rien. C'est pas bon. Le roster n'est pas bon. Les city, qui est une faction que j'aime bien. Ils ont des hasheurs. Ils n'ont pas d'infanterie, mais ils ont des hasheurs directement. Ils sont assez vides, donc c'est très bien. Ils ont des bons archers. Pas aussi bon que les gogois, mais ils en ont des bons. D'ailleurs, je vais juste vous montrer un truc. Les chiens de guerre, 48. Les mollus, 48. Ici, on voit. Ici, ils en ont 80. Voilà. Les chiens de guerre, beaucoup nombreux. Par contre, leur faction, c'est beaucoup sur la cavalerie. Là, vous allez vous rendre compte. Cavalerie barbare. Ça, c'est celle de base. Par contre, allez tout de suite. Des vierges chasseresses, 10 de morale, 9 de mêlée, 11. Perforation d'armure. À côté, vous mettez les sites nobles. Donc, c'est la cavalerie groupe classique qu'on a pu retrouver. C'est effectivement des cavaleries barbares nobles. Par contre, là, vous commencez à partir sur les archers sites. Là, on se rend compte d'un archer à cheval site. Une femme site à cheval. 170 de portée. Et après, vous avez les archers sites nobles. Donc, on a vu sa différence. Ils sont un peu plus nombreux. Et là, par contre, c'est une étape fort. Ça, plus ça, comme une unité. Plus ça, ils ont un peu saisonnable. Je peux vous assurer, vous pouvez faire beaucoup de sièges. Très rapidement et que ça marche très bien comme faction. L'Iberi. Donc, le début, c'est un peu. Vous voyez, c'est un peu le roster cartaginois. Ensuite, on a les Scrotari. Donc, l'équivalent, en fait, des Astati. Dans la logique, bon, un peu en mieux. Si on prend les Astati. 6, 7, 11, 14. 6, 7, 11, 14. Voilà, il faut plus de dégâts au projectile. Charge, je crois qu'on a un charge en plus. Deux charges en plus. Mais ça reste, ils ont moins de morale. Donc, ça reste de l'infanterie légère. Pour contourner ce référent, c'est très bien. Fatigue des Nudés. Et surtout, l'infanterie d'élite espagnole. Deux coups pourraient tuer. Deux PV, ça veut dire qu'ils ont... C'est des brutes de corps à corps. Perforation d'armure. Ils ont peut-être pas une aussi bonne défense que ça. Que les corps urbains ou autres. Mais ils ont deux PV. Donc, pour en faire tomber un, ils en passent un moment. Pas d'archers. Ils ont que des frondeurs. Ils ont pas d'archers. Frondeurs, j'aime pas. 380 de portée. C'est pour ça. Ils ont des cavaliers à bouclier rond. Ou à bouclier rond ou long. Donc, ils ont... J'aime bien ceux-là. Mais ils ont surtout ces unités-là. Donc, ils tiennent un dragier route avec les... Les missionnaires. Et, 4 As. Donc, 3 As, c'est un peu un mélange de tout. Ils ont les faucheurs d'Hadassi. Ils ont des piquiers grecs. Pas les meilleurs, mais ils ont quand même des piquiers longs. Ils ont des vastarnes. Donc, c'est un mix entre cette unité-là. Et un Ligionnaire. Parce qu'en fait, ils ont un bouclier. Qu'ils n'ont pas. Ils ont moins de défense haute. Par contre, ils ont beaucoup moins de défense haute. Par contre, ils ont 2 PV. Donc, voilà. Après, ils ont de la cavalerie légère. Les rèques. Voilà. Voilà, vite fait la présentation. Et si vous vous posez la question. Les cladateurs Samy. Ce sont des unités anti-infanterie. Les cladateurs Vélité. Ce sont des unités anti-cavalier. Et de mémoire, les cladateurs Mermillon. Aussi. Ouais, aussi. Voilà. Donc, voilà. Présentation des différentes factions rapides. A vous de les tester ou autre. En tout cas, c'était bien sympa de faire cette campagne de dégoût. On se retrouvera sur un prochain Total War. Je ne sais pas encore lequel. Mais en tout cas, on vous réserva la surprise la semaine prochaine. Encore merci à tout à tous d'avoir ces stream. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à ciao tout le monde.